Décidément, le prochain crossover de la reverse ne manque pas de rebondissement. Étant donné qu'il se tourne actuellement, de plus d'en plus d'informations apparaissent. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'elles n'ont toutes rien à voir. À un moment donné, on apprend que Batwoman et Gotham y seront présentés. Mais de l'autre, que Superman y sera présent, et en plus avec un costume noir. Déjà, c'est assez improbable. Et maintenant, que Oliver Queen et Barry Allen vont échanger leurs costumes, et probablement leurs capacités et pouvoirs. Bordel, ça n'a plus aucun sens. Pour autant, au vu de ce que l'on sait, on peut quand même en tirer quelques conclusions. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'en général, les crossovers s'inspirent d'un comics ou d'une série de comics. C'était notamment le cas l'année dernière avec l'événement Crisis on Earth X, où des nazis sont venus interrompre le mariage de Barry et Iris. Alors même s'il ne s'agit jamais d'adaptation de A à Z, et en même temps encore heureux, ça nous donne un indice sur ce que le crossover va raconter. Cette année, son titre, c'est Elsie Ward. Et il ne s'agit pas d'un comics à proprement parler, mais plutôt d'une collection. Qui a pour particularité de placer des héros de l'univers DC Comics dans un tout autre contexte que celui de la continuité classique. Là j'imagine que tout de suite, vous faites le lien avec l'image. Pour vous donner un exemple, il y a un excellent comics du nom de Superman Redson, que je vous invite à voir, où la fusée emportant Kal-El arrive sur Terre, mais cette fois en URSS. Il devient ensuite un dirigeant du régime communiste. Bref, très différent de l'emblème presque américain que l'on lui connaît. Par ailleurs, c'est pas la première fois on a le droit à des versions alternatives de certains personnages dans la reverse. C'est même devenu un élément majeur dans la plupart des intrigues. Alors ok, là c'est quand même un palier au-dessus. Car au vu de cette image, on aura donc le droit à un Oliver Queen en Flash, et à un Barry Allen en Green Arrow. Oui je sais, moi aussi au début j'ai vraiment cru à un visuel de fan, mais c'est bien vrai. Et il s'agit d'images partagées par les acteurs sur leurs réseaux sociaux. Après de quelle manière le tout va se coller, j'ai vraiment du mal à le dire. A la limite que l'on assiste à un changement de personnage, pourquoi pas, idem pour le Superman en costume noir, mais que fait Batman ou encore Gotham dans tout ça. C'est chaud. Après on est toujours parti du principe que Batman évoluerait sur Terre 1, celle de la plupart des intrigues. Autant ce n'est pas le cas, et comme Supergirl, elle pourrait évoluer dans son coin, ou alors débarquer d'une autre Terre et arriver sur Terre 1, à voir. Bref, ça ne manque pas de possibilités, si vous avez des hypothèses, n'hésitez pas. Sur la fiche, on peut aussi y lire, le destin sera réécrit. Ça veut dire bien ce que ça veut dire, ce crossover va tout réécrire, au moins le temps de 3 épisodes. En tout cas pour ceux que ça intéresse, ils seront diffusés le 9, 10 et 11 décembre prochains. Aux Etats-Unis, malheureusement, pour nous français, il faudra attendre plus ou moins de temps si vous souhaitez profiter de l'AVF. Sinon, comme d'habitude, vous connaissez des astuces. Bref, chaud ou pas pour ce crossover de la reverse, qui s'annonce déjà assez fabuleux, dans tous les sens du terme. C'était Matteo, ciao tout le monde.